Je suis Vincent Dutrait, je suis illustrateur depuis une vingtaine d'années maintenant et depuis une dizaine d'années je me consacre exclusivement aux jeux de société. J'ai commencé par faire de l'illustration jeunesse d'abord et petit à petit après j'ai fait un petit peu de jeux de société au début des années 2000. Le premier jeu que j'ai illustré c'est China Moon de Bruno Feduti et après j'avais fait Morou Vif chez Asmodé où là j'ai commencé à rencontrer l'équipe Asmodé qui a débauché sur plusieurs collaborations au début 2000 et après en fait je suis parti vivre en Corée du Sud en suivant mon épouse coréenne et là j'ai un peu laissé de côté l'illustration jeunesse j'ai fait beau, presque plus de jeux de société et j'ai fait du jeu de rôle, presque que du jeu de rôle pendant 4-5 ans en faisant Donjons et Dragons sur la 4ème édition en travaillant sur Pathfinder quand ça a été lancé et c'est finalement après qu'en 2008-2009 quand je suis revenu en France que là c'est Gameworks qui m'a contacté et avec Sébastien Fauchon et Malcolm Braff et là où j'ai remis les deux pieds à fond dans le jeu de société jusqu'à aujourd'hui quoi alors moi j'ai été joueur quand j'étais adolescent je jouais beaucoup à beaucoup de jeux Intrigue à Venise voilà il y a toute une gamme de jeux plusieurs crans au-dessus de Canon Noir, Monopoly, etc. puis après moi j'ai complètement basculé dans le jeu vidéo et finalement au début quand j'ai commencé à faire des jeux je le faisais vraiment sous la forme de commandes où je ne faisais que les illustrations et c'est après justement c'est au contact de gens comme Sébastien Pochon ou après Bruno Catala que là j'ai décidé de m'investir de plus en plus et de m'impliquer de plus en plus dans la réalisation des jeux en essayant d'intervenir au plus tôt dans le processus de préparation des jeux et pour moi il faut en tout cas moi je suis dans une optique où l'illustrateur doit jouer pour bien comprendre le rapport texte-image mécanique-image, etc. et là désormais il m'arrive sur la plupart des projets même la très grande majorité des projets auxquels je participe je réalise absolument toutes les illustrations tout le graphique design et je livre même des fichiers clés en main à l'éditeur pour l'impression quand quelqu'un me contacte pour un nouveau projet à moins que ce soit vraiment quelqu'un que je connaisse parfaitement qui puisse m'expliquer le jeu parfaitement où je sais clairement où je vais mais c'est finalement assez rare je veux toujours jouer au jeu et avoir des informations très 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 précises sur ce qu'il faut faire, les formats, etc. dans le livre jeunesse il y avait peut-être moins de contraintes techniques mais par contre j'avais un peu le sentiment de tourner en rond parce qu'une couverture c'est toujours 15x12 ou 13x18 les albums c'est ce format, c'est ce format et on était toujours dans du carré et du rectangle je caricature mais c'est le sentiment que j'avais ce qui m'a fait m'éloigner d'illustration jeunesse alors que dans le jeu de société au sein d'un même jeu on peut être amené à dessiner des tokens qui font 2 cm des cartes, différents types de cartes des plateaux joueurs, un plateau de jeu voire même jusqu'à faire du design pour les figurines les boîtes sont encore différentes donc au sein d'un même jeu on peut être amené à naviguer entre 4, 5, 6, 7 voire même 10 formats différents 10 supports différents, 10 matériaux différents donc en fait il y a des contraintes techniques fortes liées à la production mais qui si on est assez malin on peut les retourner pour que ça devienne des super espaces de liberté, de création et d'expression c'est un challenge à chaque fois et puis moi je vais chercher justement des jeux où il y a du challenge que ce soit dans la diversité de ce qu'il faudra faire ou à l'inverse quand on dit il n'y a que 10 cartes voilà ça c'est aussi un challenge extrême j'avais fait Lovecraft Letter la version Cthulhu, grand ancien de Love Letter ou même dans un petit jeu de cartes de Sébastien Pochon, Greg et Frank qui s'appelle Seals où là il y a très peu de cartes très peu d'images où là il faut tendre vers l'épure je travaille de manière alors je dis toujours encore et toujours de manière dite traditionnelle c'est à dire c'est crayon, pinceau, peinture, acrylique, sur papier j'ai collaboré avec Philippe Despallière des éditions lui-même qui disait que Vincent fait du vieux neuf et j'aimais beaucoup ça c'est à dire que j'ai une technique classique traditionnelle dans la technique même dans l'esthétique mais avec une approche complètement moderne et nouvelle de la mise en scène des couleurs de l'accessibilité de la communication par l'image je dois avoir à la maison en stock entre peut-être 5000 et 6000 illustrations ça prend beaucoup de place parce qu'en jeunesse j'ai dû être publié entre 200 et 300 fois que ce soit des couvertures ou des albums donc ça fait comme un volume d'originaux il y en a que je garde pour moi parce que je les aime et puis parce que c'est aussi de l'héritage pour mes enfants mine de rien et puis de temps en temps je vends des illustrations que ce soit à des joueurs qui aimeraient bien avoir la couverture de tel jeu ou une carte c'est quelque chose que j'essaye de développer depuis quelques temps alors un petit peu en sourdine en sous-marin ça ne se voyait pas encore des envies d'aller chercher d'autres univers d'autres traitements graphiques donc par exemple sur l'île au trésor qui était sélectionnée là on est dans du très classique que je revendique voilà et pour Solenia on est à mi-chemin avec une approche très graphique de l'image des couleurs un peu différentes une mise en page un peu différente donc là on est entre deux et puis après il y a d'autres projets comme on a pu le voir à Cannes comme Nagaraja par exemple où j'ai fait toutes les couleurs sur ordinateur j'ai tout dessiné à la main et puis après j'ai fait un énorme travail de textures et couleurs mais de manière en numérique et là pour le coup j'ai quasiment pas d'originaux où j'ai un petit quelques A4 avec des dessins en noir et blanc c'est tout je trouve qu'on vit dans un milieu aujourd'hui qui est en évolution constante j'espère pour le meilleur pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer et je pense que dans les années dans les mois et les années qui viennent il y a des choses qui vont changer dans le monde du jeu mine de rien on est quand même dans un milieu qui est en pleine ébullition mais qui se renouvelle mais qui là tout reste à faire j'ai le sentiment en matière d'illustration de format de jeu on est assis sur une base qui fonctionne mais il y a encore plein de choses à faire donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus c'est que je suis même très très curieux de voir ce qu'on fera dans les années qui viennent des fois ça m'intéresse plus que ce qu'on fait maintenant je suis impatient